A l'échelle européenne, on a 80% de la biomasse des insectes qui auraient disparu à 30 ans. Je suis en colère dans le sens où nous sommes conscients qu'il y a un grave problème au niveau de l'environnement. Tant qu'on n'arrivera pas à diversifier certains espaces en biodiversité, on aura toujours ce problème-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'ils reçoivent une ONG comme Polynes ou Greenpeace, ils reçoivent 7 groupes de pression privés. Ce qui me rendrait un petit peu moins optimiste, c'est la diminution des budgets, des financements pour nous accompagner dans ces missions. On ne crée pas de la richesse, hormis cette richesse de la biodiversité, mais qui aujourd'hui n'est pas quelque chose de monnayable. Le changement de cap est en train de se faire. Bon, ça va mettre du temps et peut-être qu'il faudrait se dépêcher parce qu'il y a urgence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le changement de cap est en train de se faire. Ce qui est extraordinaire avec la nature, c'est qu'elle est naturelle. Changement climatique Disparition massive d'espèces Destruction d'habitats naturels Et pollution en tout genre La vie sur notre planète est mise à rude épreuve. Cette crise globale doit nous pousser à changer nos modes de vie et de production. Depuis les années 1990, un phénomène d'affaiblissement et de mortalité des colonies d'abeilles est constaté dans de nombreux pays Et est pour partie responsables de la baisse de production de miel. Ces phénomènes d'affaiblissement, d'effondrement et de mortalité des colonies, observés dans la plupart des pays où l'agriculture est intensive, Europe, Amérique, ont fait l'objet, au cours des dernières années, d'un grand nombre d'études visant à comprendre le ou les mécanismes impliqués dans ces troubles. Notre questionnement est d'abord ciblé sur le constat que font les spécialistes dont les recherches et le travail portent sur les abeilles. Que peuvent-ils nous dire sur le sujet d'après leurs études et leurs observations ? Quelles sont les chances en train de se faire ? Quelles sont les choses pour les termes de la baisse des formes ? De la baisse des formes de la baisse des liens, On a des heures d'abord, on a des heures d'abord. Il y a des heures d'encre par rapport à l'étude d'accompagnement, On a des heures d'affaiblissement, mais on a des heures d'exigenctions. et donc du coup elles s'organisent de manière au sein de la ruche comme s'il y avait une intrusion ou un danger du coup elles s'organisent de manière à quitter la ruche s'il le fallait et généralement ici sur la lavande on paye du coup un loyer et les lavandiculteurs font partie des gays les plus gourmands et ils te demandent 500 grammes de miel à la ruche posée en étant en bio on traite avec des molécules qui sont forcément moins agressives donc du coup moins efficaces qu'en conventionnel et du coup là ça fonctionne beaucoup mieux quand il y a une rupture de ponte et la millet de lavande crée des ruptures de ponte il n'y a plus d'apport en pollen donc du coup la reine arrête de pondre et toutes les abeilles naissantes vont être remplacées les cellules des abeilles naissantes, les alvéoles vont être remplacées par du miel du coup ce type de traitement fonctionne beaucoup mieux quand il y a très 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 peu de couvins du coup là on peut voir le couvins au perculé ce sont des futures abeilles naissantes ici c'est le pollen la source de protéines et autour le miel je vais jeter un oeil rapido si des fois on croise la reine c'est de pondre un pétard à la varroa sur le thorax tu te crois toi la reine ? ouais c'est ça alors on a des indicateurs vous en fait tout le monde peut voir déjà cette chute de la biodiversité de la biomasse il suffit de se rendre compte de ce que j'appelle moi l'effet pare-brise avant il y a 15-20 ans quand on partait en vacances la nuit avec les enfants qui dormaient dans la voiture très très souvent lorsqu'on arrivait sur le lieu de vacances on était obligé de nettoyer son pare-brise maintenant tout le monde se rend compte que c'est même pas la peine on n'a plus du tout de tâches d'insectes une fois il y a même une dame qui m'a dit ah mais je croyais que c'était parce qu'on avait évolué dans la façon de faire des pare-brises non 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 on n'a pas évolué la façon de faire des pare-brises c'est qu'on a une chute énorme de la biomasse des insectes et il y a de moins en moins d'insectes la nuit qui volent ils ont fait des études en Allemagne où 75% des insectes ont disparu en moins de 20 ans dans des espaces naturels ce qui existe en Allemagne c'est partout en Europe on avait amené ces chercheurs là dans une conférence à Bruxelles franchement maintenant les chiffres tombent et on peut parler de cinquième extraction des espèces parce qu'on ne s'en rend pas compte les insectes sont à la base de toute une chaîne alimentaire qui est énorme alors donc ça fait maintenant une vingtaine d'années que les scientifiques sont unanimes sur le fait que les causes associées au déclin des abeilles sont multifactorielles c'est à dire qu'en fait il n'y a pas une seule cause responsable de ce déclin mais plusieurs facteurs qui jouent souvent à des temps différents et à des endroits différents et il est très difficile en fait quand on constate un problème sur des colonies d'abeilles d'identifier quelles sont là où les causes à l'origine de ce problème Il faut savoir que ça fait presque 20 ans que des effets non intentionnels ont été identifiés à des doses faibles sur les abeilles dans notre laboratoire et puis plus récemment il y a eu des tests en plein champ qui ont été réalisés sur le retour à la ruche et qui ont pu vraiment définitivement valider le fait que ces insecticides posaient problème pour les butineuses et c'est à partir de là aussi grâce à des actions de la société civile des actions des politiciens des actions des scientifiques qui montent au créneau quand même il faut aller montrer dans quelle mesure les résultats scientifiques sont le reflet de la réalité au terrain ce qui n'est pas une chose simple parfois On va avoir rencontré encore une fois beaucoup d'apiculteurs professionnels et pour certains avec 20-30 années d'expérience derrière eux c'est vrai que souvent le discours est très négatif parce qu'ils ont malheureusement constaté une énorme évolution pas très positive de l'environnement ces 20-30 dernières années donc ils sont souvent très alarmistes quand on parle d'abeilles, d'apiculture, d'environnement Les principales causes, en fait on va dire que c'est une combinaison de plusieurs causes mais pour ma part, la principale c'est le système agricole c'est comment il fonctionne sur le côté intensif qui demande beaucoup d'intrants et d'utilisation de pesticides pour qu'ils puissent avoir des agricoltes abondantes et de ce fait là, l'environnement est pollué et crée énormément de dégâts sur tous les pollinisateurs Maintenant, les rennes, avant, on savait qu'il y a une quinzaine d'années on savait qu'elles tenaient 5 ans Les salines, c'est quoi ? Ça, ça vient du fait qu'elles sont complètement devenues hybrides Maintenant, on n'a plus d'espèces vraiment 100% Maintenant, toutes les rennes, quand elles font le vol nuptial et qu'elles sont accouplées par les mâles bon, elles peuvent avoir 15 espèces différentes dans ce qui fait qu'au bout d'un moment la fertilité de la reine peut être mise en question Si on peut parler par exemple du comportement relié évidemment aux insecticides puisque c'est ma problématique première on peut s'apercevoir que des niveaux d'insecticides qui ne tuent pas les abeilles ont la capacité à modifier leur comportement de manière subtile mais suffisamment importante pour perturber leur survie à plus long terme ou même la survie de la colonie si on s'intéresse aux abeilles domestiques Donc ça, c'est une partie comportement et c'est la raison pour laquelle on essaye ces dernières années pas simplement notre laboratoire mais d'autres laboratoires dans le monde et des collègues aussi en France avec qui on interagit beaucoup par exemple d'identifier des effets délétères des insecticides à des faibles doses sur l'olfaction par exemple sur les capacités de l'abeille à détecter des odeurs, des phéromones Après, suite à l'arrivée des néonicotinoïdes dans les années 90 il y a eu un peu partout dans le monde un effondrement des colonies en fait et en fait comme il n'y avait pas de filière d'élevage de l'abeille moire parce que c'était l'abeille endémique et que ça marchait bien alors de manière très naturelle les apiculteurs se sont tournés vers où est-ce que je peux avoir des abeilles alors ils ont acheté des abeilles étrangères alors vous allez avoir un phénomène qui s'appelle l'introgression c'est-à-dire que vous avez des espèces locales qui vont se mélanger avec ces abeilles-là et puis il va naître des abeilles métissées là-dedans il y en a qui vont mieux s'adapter et puis beaucoup qui vont moins s'adapter c'est une espèce gaussienne comme ça de chaque côté, quand même vous avez 15% vous avez 30% d'abeilles qui ne sont pas adaptées et toutes les abeilles sauvages exactement comme l'abeille domestique ont besoin pour vivre ce que j'appelle le gîte et le couvert le gîte c'est là où ils vont faire leur nid le couvert c'est là où ils vont chercher le nectar avec le pollen pour faire des petites boules de miel toutes les abeilles font des petites boules de miel et on s'est rendu compte que le déplacement pour ces petites espèces-là entre le gîte et puis le couvert c'est 300 mètres 300 mètres c'est peu dans un paysage il y a certains paysages en France je reviens sur la Beauce si vous imaginez un peu la Beauce sur ces grandes plaines céréalières vous mettez la place d'une abeille d'une petite abeille sauvage vous pouvez trouver un endroit pour faire votre nid mais pour trouver des fleurs il y a problème or quand je vous dis que tout le monde peut faire quelque chose en fait un jardin peut favoriser la viabilité d'un nid d'une petite abeille sauvage qui a fait son nid à 300 mètres de votre jardin si les abeilles sauvages venaient à disparaître voire se raréfier pour ne pas dire disparaître mais en tout cas à se raréfier un milieu naturel une pelouse naturelle par exemple prenons cet exemple-là c'est la somme d'une diversité végétale et cette diversité végétale pour pouvoir exister elle a besoin d'avoir les insectes pollinisateurs pour pouvoir continuer à vivre à se développer on va dire si l'abeille domestique arrive elle c'est une grosse abeille elle est spécialisée sur les grosses fleurs elle a une diversité de fleurs à butiner mais les toutes petites fleurs qui elles ont des petites abeilles spécialisées pour les faire se reproduire si elles disparaissent toutes ces fleurs disparaissent donc le milieu va se banaliser s'homogénéiser et donc la diversité végétale va disparaître et ça on le voit ce que j'expliquais tout à l'heure aussi maintenant dans les milieux insulaires et puis on a ici un exemple d'un autre organe qui va être touché par ces insecticides dits neurotoxiques c'est le coeur c'est le tube cardiaque qui est un organe contractile et qui lui aussi peut être impacté par ces insecticides voilà donc nous c'est ce qu'on étudie et dernièrement on a pu identifier les modes d'action de nombreux insecticides sur les cibles moléculaires principales chez les abeilles donc ça c'est assez nouveau on dispose maintenant d'outils pour identifier des effets de la plupart des insecticides sur ces protéines cibles chez les abeilles parce que pour l'instant on n'a que 8% si c'est que pas 6% des terrains exploités en bio donc 6% sur la masse totale des hectares en France et encore du chemin on va dire donc lié aux agriculteurs on va dire sur les quatre montagnes certains utilisent du désherbant pour certains utilisent du désherbant avant de sommer du trisical et puis certains j'en ai croisé ils utilisaient aussi du sélectif une fois que le trisical avait poussé pour qu'il n'y ait pas de coquelicots alors moi déjà je pourrais conseiller aux gens de bien observer la nature bien observer les abeilles ça c'est déjà un point de départ parce que quand on quand on connaît la nature déjà on a envie de la protéger planter des espèces mellifères des espèces qui sont intractives pour les pollinisateurs en général pas simplement pour l'abeille mellifère mais aussi pour les abeilles sauvages essayer de mettre à la remise tous les produits chimiques qu'on pouvait être tenté d'utiliser et se tourner plutôt vers des remèdes naturels maintenant il en existe un certain nombre c'est pareil sur internet on peut trouver des recettes dans les commerces aussi maintenant voilà je pense que on a cette prise de conscience qu'il faut changer notre façon de faire donc on peut tous le faire et puis après j'allais vous dire aussi on est tous des consommateurs et avec notre acte d'achat on influence aussi la société donc en consommant enfin notre façon de consommer voilà elle se traduit aussi derrière par un certain type d'agriculture en fait la société d'après ce qu'on constate aussi est présente elle tire aussi les questions de recherche elle attend aussi beaucoup de retour elle est présente aussi par le voie de par des représentations qu'elle a en contre-pouvoir aussi du monde industriel et notamment par les ONG qu'il fallait d'abord d'abord un reconnaître l'importance des espèces locales d'abeilles et deux les défendre de manière juridique via des déserts protégés donc nous Paulinis on a été un des membres fondateurs de ce qu'on appelle la FEDCAN Fédération Européenne des Conservatoires d'Abeilles Noires c'est 10 conservatoires en France qui sont pilotés par qui sont pilotés par un chercheur qui s'appelle Lionel Garnery spécialiste de la génétique de l'abeille noire et en fait le boulot ça a été de dire il est important de préserver le patrimoine génétique de cette abeille locale dans des airs protégés le Varroa il a fallu s'adapter évoluer en termes de lutte contre le Varroa et c'est assez représentatif du fait que l'apiculture est une production qui a besoin de s'adapter sans cesse que ce soit aux évolutions climatiques que ce soit aux périls sanitaires aux menaces de tous ordres effectivement il serait même de notre point de vue il serait dangereux d'inscrire nos formations dans des recettes ou des modèles un peu fermés parce que la meilleure qualité qu'on peut développer chez eux c'est une capacité de remettre en question leur pratique en permanence parce qu'ils vont devoir le faire voilà les apiculteurs qui ont aujourd'hui 60 ans nous racontent très bien que l'apiculture qu'ils ont exercée il y a 30 ans n'avait rien à voir en Suisse par exemple ils ont favorisé ils ont un système un peu sur lequel nous on va venir avec l'évolution de la PAC au niveau agricole vous savez que les Suisses en fait ils n'adhèrent pas à l'Europe donc ils ont mis en place leur propre système les agriculteurs ils ont des financements s'ils font des actions pour la biodiversité ils ont des financements pour faire ça et ce qui est très bien c'est qu'ils ont fait un suivi par rapport à ces financements voire à l'échelle locale à l'échelle régionale voir s'il y avait un mieux et effectivement lorsqu'on favorise localement la biodiversité on voit que cette biodiversité revient si on a des zones refuge c'est de privilégier la qualité des aliments qui aura du coup un impact sanitaire et économique sur les agriculteurs dans la façon de travailler sur les consommateurs on va dire que acheter bio est plus cher mais en même temps c'est un faux problème en fait c'est un vrai problème dans le sens où votre porte-monnaie est touchée plus que si vous achetiez conventionnel mais si on prenait en considération l'impact tout ce qui est les coûts externes à ce type d'agriculture l'agriculture conventionnelle est plus chère que la bio il faut sortir du modèle de monoculture sur des centaines et des milliers d'hectares ce qui ne devrait pas être le modèle européen c'est pas de sens de faire ça nous on devrait avoir un modèle agricole basé sur des terroirs des productions locales valoriser la transition est en train de se faire lentement mais sûrement je pense que je suis optimiste dans cette manière là en ce qui concerne ici il y a une prise de conscience et plus on arrivera à mettre de l'information au plus grand nombre plus après dans leur processus d'acheter ou de consommer obligatoirement ça aura une répercussion dans la production c'est à dire que la biodiversité peut être d'un apport très très intéressant dans les cultures en fait au niveau du monde agricole et ça il faut que ça soit enseigné l'abeille et l'apiculture sont devenues visibles au sein du monde agricole ça n'existait pas enfin on n'en parlait pas c'était quelque chose de très amateur ou je ne sais pas mais aujourd'hui il y a une place qui est reconnue et donc les jeunes dans les sections agricoles ont entendu parler de l'abeille c'est tout l'art de notre travail c'est d'être à l'interface de cette volonté économique de vouloir faire du tourisme et de cette volonté de l'état de vouloir préserver aussi cet espace là donc on est nous dans notre métier à l'interface entre ces mondes et on se rend compte que parfois c'est très difficile en fait d'obtenir les preuves de ce qu'on nous dit les apiculteurs nous disent je perds beaucoup de colonies j'ai des problèmes c'est à cause des pesticides c'est souvent le discours qu'on entend et quand finalement on étudie spécifiquement la présence de toxiques de pesticides dans les matrices apicoles à l'intérieur des ruches sur les abeilles etc on a souvent du mal à mettre en évidence le lien entre la présence de ces molécules et des problèmes sur la santé des colonies alors ça ne veut pas dire que ce lien n'existe pas c'est juste que c'est souvent très difficile à mettre en évidence et donc si on n'arrive pas à apporter les preuves scientifiques on n'arrivera pas à influencer les décisions politiques on continue à promouvoir ce type d'agriculture en disant que il n'y a que le conventionnel qui pourra nourrir la planète après en même temps la FAO l'organisme des Nations Unies lié à l'alimentation a pu faire une étude que si toutes les terres arabes étaient cultivées en bio on pourrait nourrir le monde et du coup c'est un faux problème en fait les lobbies sont tellement puissants au niveau des firmes phyto pour vendre leurs produits et qui en plus vous rendent malade et souvent ce sont les mêmes qui vont vous soigner c'est trop simple donc c'est à nous de réagir parce que les pouvoirs politiques pour l'instant sont hyper frileux n'osent pas franchir le cap et essayer de faire changer les choses on n'a qu'à voir avec le glyphosate qui devait être suspendu qui peut finir et toujours là en sachant que ce type de molécule un gramme de glyphosate sur un mètre carré vous pollue 10 km de rivière c'est énorme et quand vous avez des surfaces en hectares ça vous fait un paquet de grammes ça vous fait un paquet de kilomètres et ce sont des perturbateurs en godocrinien comme le glyphosate en fait ça engendre noir de maladie maintenant vous avez des cancers qui apparaissent in utero donc je pense qu'il va falloir commencer réellement à réagir dans le sens ou changer sa façon de consommer et ce sera le seul moyen de pouvoir évoluer les choses à partir du moment où les gars en conventionnel n'auront plus le moyen de vendre leurs produits ils passeront différemment et commenceront à se convertir et pouvoir travailler différemment déjà on commence à voir des choses au niveau des agro-écosystèmes un agro-écosystème en fait c'est un écosystème un peu fabriqué par l'homme mais qui utilise aussi des espèces qui viennent d'ailleurs pour la pollisation on s'aperçoit que là quand on a une diversité de pollinateurs on a des rendements beaucoup plus importants pour nous c'est important parce qu'on a trop fait l'erreur en agriculture dans les années 70-80 de prôner un espèce de modèle qui aujourd'hui est allé un petit peu dans le mur donc c'est très important que l'apiculture soit partie un petit peu en arrière de tout ça et qu'aujourd'hui on ait la chance de bénéficier de l'expérience passée sur l'agriculture pour ne pas refaire la même bêtise à dire faites comme si installez-vous comme ça et ça va aller non 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 donc moi c'est ça le message principal que je souhaiterais leur faire passer et puis donc ouverture vis-à-vis aussi de créer des ponts entre l'agriculture et l'apiculture pour le vivre ensemble et ce qu'on peut dire aussi avec les insectes sauvages respecter aussi la faune sauvage et voir quel impact ça peut avoir de mettre son rucher dans une zone comme on expliquait tout à l'heure je pense que tout ça c'est une bonne ouverture pour des jeunes qui vont rentrer dans le monde du apicole agricole voilà je pense qu'il y a une prise de conscience de tout à chacun de préserver un peu si chacun préserve un élément on arrivera après des gestes multipliés par 100 ou 1000 à ce que ça a vraiment des conséquences vous voyez cette plante là elle part de la base avec plein de tiges et chaque tige a plein de fleurs et ça c'est très très favorable pour les papillons actuellement la biodiversité qui nous entoure on ne peut pas mettre à côté l'homme l'homme a un rôle très très important sur la structuration de la biodiversité dans nos paysages actuellement s'il y a cette relation qui se met en place et qui est durable ici entre cette plante et ce papillon c'est parce qu'il y a du pâturage l'homme est pas loin l'homme a structuré énormément la biodiversité dans nos écosystèmes ça c'est très important c'est aussi faire ma part pour l'environnement on fait chacun ses petites choses mais tout le monde fait des choses et ça c'est positif même en bas dans la vallée j'en vois plus il y en avait en 97 quand je suis arrivé j'en trouve encore sur les coteaux mais il y avait quelques sites où je voyais encore ça maintenant c'est fini et c'est bon je fais pas je fais pas de catastrophisme mais là par exemple il y a une espèce que j'ai vue tout à l'heure qui est le procris qui est une espèce très commune c'est une espèce il y a 15 ans mais c'était partout 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 dans la vallée j'en vois plus j'en vois plus je n'en 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 vois plus Sous-titrage FR ?